Et vous voyez plusieurs choses notables sur ce graphique. La première, c'est que les différentes énergies s'empilent les unes sur les autres. Donc à large échelle, il n'y a pas de substitution. Le gaz n'a pas remplacé le pétrole, le pétrole n'a pas remplacé le charbon. Le charbon a considérablement augmenté sur les 20 dernières années. Donc il n'y a pas de substitution à large échelle aujourd'hui dans l'énergie. La deuxième chose très désagréable à savoir, c'est qu'un milliard de polytechniciens, dont je fais partie, n'ont pas empêché cette augmentation. En fait, vous pouvez placer sur cette courbe n'importe quel progrès technique whatsoever, aucun d'entre eux n'a résulté dans le fait que l'évolution s'est inversée. Aucun d'entre eux. Ça n'est jamais arrivé et en fait, il y a une très bonne raison à ça, c'est qu'on est des animaux accumulatifs. Et donc on n'a pas un raisonnement qui est du type j'ai des besoins que je cherche à satisfaire et quand ils sont satisfaits, j'en peux pas plus. On a un raisonnement de type budgétaire, c'est-à-dire tout ce que j'arrive à avoir, je le dépense. Donc tout ce que j'arrive à faire, je le fais. Et donc maintenant que ça ne nous suffit pas d'aller nous balader dans la forêt de Fontainebleau, on va se balader dans l'espace avec Blue Origin et on dit c'est vachement bien. C'est ça la raison. Donc en fait la raison pour laquelle ça n'arrête pas d'augmenter, elle est fondamentalement biologique. C'est parce qu'on est des animaux accumulatifs. Donc en fait l'énergie c'est une drogue dure. C'est une drogue dure, c'est pour ça qu'on a du mal à s'en passer quoi qu'on dise sur le climat. C'est une drogue dure parce que c'est notre puissance matérielle. Et l'essentiel de cette énergie que nous utilisons, enfin au préactement que les machines utilisent, c'est des combustibles fossiles. Donc ça vient de dessous la Terre et ça brûle. Ça a permis de totalement transformer la structure socio-économique du monde dans lequel nous vivons. Ça a mis les gens dans les villes, ça a vidé les campagnes, ça a donné une voiture à tout le monde, ça a permis de libérer du temps, ça a permis aux gens de faire des études, ça a amené les jeux du cirque dans le salon de tout le monde, ça s'appelle une télévision, ça a permis l'essor des moyens de santé. Enfin voilà, le pétrole n'est pas un fait du XXe siècle, c'est le XXe siècle.